Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui mon commandant, vous êtes élégants dans cette jellaba Oh merci c'est gentil mais ce n'est pas une jellaba, c'est un candou, c'est une tenue traditionnelle comorienne que Soprano m'a offert hier soir Alors les comoriens ont tout compris, quel bonheur d'avoir les couilles à l'air J'imagine, alors pour info, je serai avec vous au décollage et à l'atterrissage Et comment ça ? En fait c'est les nouvelles procédures des compagnies aériennes suite aux vagues terroristes dans les cockpits Ah bon, ça les rassure d'avoir un arabe dans les cockpits Eh, 10 balles, elle fait l'accent marseillais Mais non, elle ne va pas oser Madame et Monsieur, bonjour La campagne érection, très low cost, peu cher A le plaisir de vous accueillir à bord de ce vol en direction de Marseille Regarde après le ballon, c'est parti au bord les stacks avec deux collègues Je suis votre chef de cabine aujourd'hui Ça t'es de se n'asquer à la tranche ? T'es un moyen d'un trois par six ? C'est régalé ! La ceinture sur le détache Je ne pouvais plus bouger Du coup ils étaient tous à me péguer Et ça tâche ? Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous taire ? Je suis en train de faire les consignes de sécurité Et à mon avis, sur cette compagnie, vous risquez d'en avoir besoin Oh bonne mère, ça va, je suis le thé de tchatché là, tranquille là Ah ouais ? Et moi, qu'est-ce que je fais là ? Je suis en train d'essayer de faire décoller un avion, ok ? Mais fais-moi là là ! Je viens de nous prendre pour d'être pas coulés, ce connasse ! Mais je t'explique, si je m'en garde ce gros ! Je vais l'escalter ! Allez sur l'enculé d'avion, c'est bon ? Messieurs, arrêtez avec vos menaces de faire le cacou là ! Foutre le ouai ! Mais comment on nous parle, Gonzéas ? Pour être fatigué, c'est ça ? Tu m'as gonflé ! Ah ouais ? Ouais, on est pas des fatigués, nous ! Bah viens là ! Viens ! On va se filer ! Tête à tête, je vais te faire fumer derrière le cyprès ! Ça va ? Tu me fais rêver là ! C'est bon ? Tu es de chez nous, toi ! Ouais ! La ceinture se détache, et s'attache de cette manière là ! Bon là, on va bientôt décoller, on se fait un petit pastaga ? Bah non, c'est de l'alcool, c'est péché ! Non mais c'est pas de l'alcool, c'est juste de l'anis ! Ah, c'est à 45 degrés quoi ! Hum, bah vas-y alors ! En plus moi j'aime bien une petite boisson chaude avant de décoller ! Détournée Musique 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 Duty Free ? S'il vous plait, casque s'il vous plait, Oui ? Je vais pouvoir l'essayer ? Je vais pouvoir l'essayer. Merci. Je vous laisse à ma main. Très bien ! Détournée Duty Free ? Eh là c'est pas grave ! Duty Free ? Duty Fruits ? Oui ? Je vois qu'il n'y a plus de M16, mais si on vous prend une AK-47, vous mettez deux, trois grenades avec ? Non, pas évident, parce que je suis en rupture de stock sur ce modèle-là, en fait, de Kalachnikov, au moins 50. Ah, en revanche, j'ai un très, très bon modèle. Le lacet-étrangleur. Très, très efficace. Toi, tu sais me parler, toi. Non, Pietro, je suis boulant depuis ce matin, j'ai envie de m'en faire... Vas-y, régale-toi, vas-y, 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 vas-y. Oh, il résiste, le con. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je ne devrais pas être là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Non, mais c'est de la merde, oh ! Mais non ! Bon, on va en prendre trois, hein, comme ça... Par contre, moi, je suis beaucoup plus tactile, vous voyez. Ah, j'ai quelque chose, pour vous. Des gants cuir. Oh ! Voilà. Vas-y, vas-y, mets le temps. Bien ? Pour l'achat d'une paire de gants, en plus. Accompagnez vos offres. 100 grammes de bœufs, la bonne. Non, non, fais-moi deux rails au cabèche. Toi, tu vas les kiffer, toi, ils se tarpenent doux. En plus, tu sens bien les artères, là. Et la veine, la veine, tu la sens, quand elle se gonfle ? Ben, je la sentais. Là... Tu la sens plus ? Un verre d'eau, peut-être ? Non, c'est rien, là, il a fait la prise du sommeil, il va se réveiller. Madame, je crois qu'il a cagé le gonzé. Tu n'as pas fait ça ? Mais tu es trop con. Il a 20 ans, le minot. Je sais. Tu aurais pu étrangler le vieux, là-bas. Bon, au pire, on a qu'à s'escamper à la fin. Non, ça va, monsieur. Pas besoin de vous escamper. Notre très bon nettoyeur. Ce sera classé en suicide. Un drap ? Blanc. Ouais. C'est parti. Merci. Désolé. 20 ans. Tête d'un con, tu en fais 10 fois ? Je te dis rien, ferme-moi ta gueule. Alors, mon petit Teddy, ça me fait plaisir que vous passiez du temps avec moi. Ah non, sincèrement, j'aime votre présence, ça sent les îles, les vacances, la mer. Moi aussi, j'aime bien être ici. Bon, je ne sais pas si ça sent la mer, mais je m'en contente. Et puis, ça m'évite de récurer les toilettes, quoi. Oui, vous avez raison, vous pliez pas à ces bassesses, vous valez mieux que ça. Je me demandais, est-ce que ça vous dirait de piloter un peu ? Non, mais c'est pas ma tante qui est DRH de la compagnie, c'est celle de Karim. Moi, je peux rien faire pour vous, capitaine. Tout ce qui est votre retraite anticipée, votre augmentation, je peux rien faire. Commandant. Oh, mais j'oublie à chaque fois, ça m'énerve. Bon, mon petit Teddy, allez nettoyer les chiottes. On va atterrir, il faut que je me concentre, et donnez-moi ça. Voilà, je suis en plein divorce. Voilà, j'en ai besoin beaucoup plus que vous. Oh, c'est gentil. Toujours la petite attention, hein. Donc, du coup, vous restez. Ah ! Ah bah, mon père ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ça va pas ? Non, j'ai peur en avion, ma fille. Ah bon ? Ah, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai peur de moi. J'ai le mal de l'air. Je prends les cachets. Mais moi aussi, j'ai le mal de l'air. Vous savez, je crois que c'est parce que Dieu ne nous a pas fait pour voler. Sinon, il nous aurait donné des ailes. Mais bon, je n'ai pas le choix, je dois me rendre à Notre-Dame de la Garde pour donner une messe. En fait, la SNCF était encore en grève. Oh, encore. Mon Dieu, mais quel dommage. Mon père, maintenant que je vous ai sous la main, je crois qu'il faudrait que je me confesse. J'ai été très, très vilaine. Oui. Écoutez, avant de vous confesser, je vous propose une petite gorgée de mon eau bénite. Ça vous ferait peut-être le plus grand bien. Oh, mais quelle bonne idée, ça. Oh, mais oui. Donnez-moi votre semence divine. Ah, bien. Toujours une petite fiole d'eau bénite sur... Oh. Oh, Jésus est dans la crèche. Oh. Commandant, c'est normal, toute cette eau autour de nous, là ? Bah, je suppose. Non, mais parce qu'entre Paris et Marseille, il n'y a pas la mer. Je crois. Ah, parce que maintenant, vous êtes pilote, Karim. Non ? Bon, bah alors. Donc, les filles, moi, ce que je vous propose, j'atterris dans 20 minutes. Donc là, ça nous laisserait le temps d'arranger. Attention, j'arrive bien. Mais... Teddy ! Teddy ! Qu'est-ce que vous faites ? On va atterrir. Vous n'avez rien à faire, là. Eh, Nathalie, vous êtes déjà allée à Marseille ? Mais oui, bien sûr. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, il y a un troupeau de chameaux, là-bas. Des chameaux. Mais sérieusement. Vous feriez n'importe quoi pour pas bosser, vous. Bon, allez, dépêchez-vous. Allez, vérifiez les toilettes avant l'attarissage. Allez ! Mais de toute façon, on ne croit jamais, moi. Ah, c'est ça. Des chameaux. Teddy, ce n'est pas des chameaux, hein ! C'est des dromadaires. Ah, c'est des dromadaires. Des dromadaires. Très bien. Vous allez rire, mon petit Karim, mais j'ai dû taper le début du mot Marseille et l'écriture intuitive de l'ordinateur a dû taper Marrakech et j'ai pas vu. Oh bah, ça m'arrive tout le temps dès que j'écris des SMS. Mais c'est pas un téléphone, là, c'est un avion ! On fait comment, maintenant ? Personne ne s'en rendra compte. Euh... Marseille, le bled, c'est un peu pareil, non ? Y a pas la mer à Marrakech ! Bien sûr qu'ils vont s'en rendre compte, les gens ! Alors, maintenant, vous êtes experts en Maroc. Bah, ma mère est marocaine, donc un petit peu, oui. Oui, mais pas votre père. Qu'est-ce que vous en savez, déjà, vous ? Ne dites rien à votre tante. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous sommes en phase d'atterrissage vers notre destination. Celle qui est inscrite sur vos billets. L'heure locale est inscrite sur votre montre. Et la température extérieure avoisine les 30 degrés Celsius. Ce qui est dû au réchauffement climatique en ce mois de décembre. Pour des raisons de sécurité exceptionnellement, l'équipage sortira en premier de l'avion. Bonne journée, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada